Avant toute chose, rejoignons David pour se tenir au courant des bons plans sur Tokyo et ses alentours. Le meilleur du Japon, c'est dans quelques instants. Et ensuite, on se retrouve en plateau pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Nihonbashi. Et je vous emmène au Kimono Salon. Alors, nous sommes dans la galerie marchande de luxe Yuito. Et comme son nom l'indique, Kimono Salon, c'est un événement entièrement dédié aux kimonos. Mais attention, des kimonos pas chers style Yukata, on en trouve dans des supermarchés à Tokyo à 35 euros. Mais là, rien à voir, on est seulement sur le haut de gamme du kimono traditionnel. Avec des kimonos qui coûtent tous au minimum plusieurs centaines d'euros. Bon, je vais essayer de ne pas vous noyer de vocabulaire. Mais retenez quand même la base, un kimono féminin. C'est toujours fait avec au minimum deux couches de tissu. Que l'on sert avec cette énorme ceinture que l'on appelle un hobi. Et que l'on replie derrière sous forme d'énormes nœuds. Et il y a aussi toujours cette petite ficelle, le hobi jimé. Dans ce salon, il y a en tout 108 modèles de kimonos qui sont présentés, comme ceci. Et dans l'ensemble, ils sont tous assez somptueux. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de types de kimonos qui changent en fonction de votre âge, en fonction de si vous êtes marié ou non, en fonction de la cérémonie à laquelle vous allez. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que de nos jours, les japonais acceptent beaucoup de fantaisie au niveau des kimonos. Et là, regardez par exemple, comme c'est kawaii, ce kimono spécial Noël avec plein de petits pères Noël derrière. Et c'est pareil au niveau des kimonos masculins. On peut trouver aussi bien des kimonos très sérieux comme celui-ci, que des modèles beaucoup plus fashion et originales, avec notamment des kimonos en pure denim, en vrai jean. Ce qui est super intéressant dans cet événement, c'est qu'on peut assister à des techniques de fabrication traditionnelle des kimonos. Et par exemple, en bas, il y avait une dame qui se servait d'un jibata, un instrument de tissage des kimonos et des mouchoirs et écharpes vraiment ancestrales. Elle était carrément harnachée à sa machine. Et je ne comprenais pas bien d'où partaient les fils et où ils arrivaient. Mais en tout cas, ça avait l'air de demander une précision incroyable et de prendre un temps fou. Et là, derrière moi, tous les gens peuvent apprendre les techniques de coloration des tissus cette fois. Donc, ils peuvent s'amuser avec les petits pots de peinture et les pinceaux. Voilà, c'était splendide. Mais entre nous, je me sentais un peu mal à l'aise aujourd'hui car il n'y avait aucun étranger. Juste moi, habillé comme un gros touriste au milieu de tous ces gens si élégants. Allez, à plus ! Dja-ne ! Dja-ne ! ... Sous-titrage ST' 501